Musique Ils sont en bonne santé ? Ils sont tous en bonne santé là, ouais. Là ils sont vraiment en forme, ils sont bien réveillés. Musique 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 En l'espace de deux semaines, on a dix chiots qui sont nés, cinq qui sont nés le 15 décembre et cinq qui sont nés le 25 décembre. C'est assez rare qu'on ait deux portées dans un laps de temps aussi court et ça fait le bonheur de tout le monde. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, ils sont vraiment en pleine forme, ils sont très actifs, en plus la fraîcheur hivernale fait qu'ils sont un peu plus actifs. Normalement ils ont plus tendance à dormir et à se reposer, mais là en tout cas la portée qui est ici au musée ce matin, elle bouge, elle adore la neige, c'est ce premier contact au musée aussi qui les excite un petit peu, donc ils sont en parfaite santé. Musique 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 On fait des portées pour le bien de la race et pour perpétuer la race. Effectivement, si on peut allier le plaisir du visiteur et la nécessité de faire de l'élevage, on le fait volontiers. Nous, on a déjà proposé les cinq noms pour la première portée. C'est une portée avec des prénoms en haut et maintenant, le visiteur doit déterminer quel chiot aura quel prénom. Aujourd'hui, on est venu pour voir les chiots parce qu'on a été avertis qu'ils arrivaient et on a été tout près, donc on est venu les voir. On va choisir les prénoms et on n'a pas encore réfléchi parce qu'on voulait d'abord les voir un peu bouger. Oui, on n'a pas sûrement qu'ils arrivent pour venir les voir avec les chiots. Donc les dix chiots, certainement qu'on va en garder un à ma connaissance, mais on attend aussi de voir leur évolution pour déterminer si on garde un ou deux chiots et les autres seront remis à leur famille d'accueil, à leur famille d'adoption. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada